Musique de générique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Kakaroto. Aujourd'hui je vais vous donner une astuce pour pouvoir crafter un véhicule sur Dragon Ball Z Kakaroto. Non mais les amis, qui est ce personnage ? Quelle est cette énergie très très malfaisante qui émane de lui ? Au cas où tu ne serais pas au courant, je suis Black Xenosensei. Je viens d'une timeline très très lointaine. Dans cette timeline là, il y a de grands secrets. Un grand savoir que même toi Xenosensei ne pourrais jamais atteindre. Donc laisse les professionnels le faire. Comme vous pouvez le constater, vous allez pouvoir utiliser des véhicules dans Dragon Ball Z Kakaroto. Ces véhicules là seront très très utiles. Oh mais qu'est-ce qui m'arrive ? Non mais c'est pas possible ! Je surf sur une voiture ! Mais comment est-ce possible ? Je n'ai rien compris ! Franchement les amis, ça va être vraiment compliqué de suivre des vidéos d'un tel personnage. Xenosensei, pourquoi tu m'interromps en plein vidéo ? Regarde-moi ! Attends ! Vous pouvez aussi utiliser un véhicule bipède. Ce véhicule bipède vous permettra aussi de passer dans des endroits vraiment inaccessibles. Vous allez pouvoir sauter des obstacles. Ça sera vraiment très très utile pour pouvoir faire des randonnées. Ça peut aussi permettre de tuer le temps sur Dragon Ball Z Kakaroto. Oui, ça a l'air bien tout ça. Mais comment on fait pour construire ces véhicules ? C'est cool de présenter les véhicules. Mais comment on fait pour les construire ? Hum, amateur ! Rien de plus simple. Pour cela, rendez-vous chez Bulma. Une fois arrivé, vous allez avoir accès à trois anglais. Par contre, il va falloir bien sûr passer votre permis de conduire dans l'univers Dragon Ball. C'est-à-dire le moment quand Son Goku et Piccolo passent leur permis de conduire. À ce moment-là, vous allez pouvoir avoir accès tout simplement à ces deux véhicules pour pouvoir traverser en long en large tout l'univers Dragon Ball. Il y a à tout ça quand même une petite subtilité pour pouvoir crafter ces deux véhicules. Vous pouvez remarquer que vous pouvez crafter la pièce avant, la pièce des commandes, la pièce arrière, la pièce du jet, les pieds, outils de pilotage, le moteur et le siège. Ouais, ça a l'air facile en t'écoutant parler, mais comment on fait pour récupérer toutes ces ressources ? On a besoin de fer, on a besoin des roulements, on a besoin de boulons, on a besoin d'écrous et on a besoin aussi de zéni pour pouvoir acheter tout ça. T'inquiète pas, j'avais une solution très très efficace pour rémédier à ça. Il faut traverser en long en large tout l'univers Dragon Ball. Et pour pouvoir avoir un maximum de zéni, il faut réunir tout simplement les Dragon Ball. Aussi, demande le vœu à Shenron d'avoir plus d'argent. Et pour pouvoir avoir un maximum de ressources, je te conseille de traverser en long en large l'univers Dragon Ball dans Dragon Ball Z Kakaroto. Pour pouvoir récupérer des écrous d'acier, des essieux, pour pouvoir crafter des véhicules. T'as oublié de préciser une chose, ce qui est super intéressant aussi, c'est que tu peux aller au garage pour pouvoir acheter des ressources. C'est assez rapide pour pouvoir aller justement crafter tes véhicules, ça t'as oublié de le préciser. Non mais Xeno Sensei, j'en attendais vraiment pas moins de toi. Tu vas acheter des ressources à la boutique, tu peux tout simplement aller te balader dans l'univers Dragon Ball. Pour pouvoir aller récupérer des ressources, comment oses-tu aller acheter tes ressources dans une boutique ? Bah, on a une boutique, on peut très bien aller à la boutique. En plus, une fois que tu as créé ton véhicule, tu peux tout simplement aller l'améliorer. Mais par contre, tu vas avoir besoin de plus de ressources et de plus de zéni. Comme je te disais, tu peux aller aussi dans ton tableau communautaire. Dans le tableau communautaire, tu peux aller tout simplement aller sur le tableau communautaire de Bulma et créer des liens tout simplement pour pouvoir gagner des bonus en plus et crafter pour moins cher. Tu peux aller aussi sur le tableau communautaire de Tortue Géniale pour pouvoir faire des achats moins chers. Ce qui est super intéressant, tu peux crafter pour moins cher grâce au tableau de Bulma. Mais après, si tu as assez de zéni et assez de ressources, tu peux tout simplement aller crafter sans améliorer le tableau communautaire de Bulma. Mais je te conseille fortement d'aller tout simplement améliorer le tableau communautaire de Bulma et faire le plus de liens possible pour pouvoir tout simplement crafter pour moins cher. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que tu peux tout simplement améliorer le véhicule que tu viens de crafter et pour pouvoir le rendre beaucoup plus rapide. Aussi, tu peux améliorer le détecteur de minerai à bord de la voiture, améliorer l'accélération, la rotation, la mémoire, rayons de recherche, la batterie et la puissance du saut. Parce que le véhicule bipède, on peut aussi augmenter la puissance du saut, c'est-à-dire faire un saut encore plus puissant que le saut qu'on a d'origine. Et le véhicule, on peut l'améliorer. C'est vraiment très très intéressant. Tu vas pouvoir aussi changer la customisation de ton véhicule. C'est un peu simple, la customisation n'est pas énorme. On peut juste changer la couleur, apporter une nouvelle couleur à notre véhicule. Mais ce qui est super intéressant, c'est que vous allez pouvoir mettre des pièces pour pouvoir améliorer votre véhicule. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une voiture super rapide. Et si vous voulez avoir vraiment une voiture améliorée à fond, c'est-à-dire avoir toutes les pièces à 4 étoiles, ça va être compliqué. Il va falloir faire vraiment beaucoup de stock, c'est-à-dire récupérer beaucoup de ressources et aller tout simplement crafter les pièces pour pouvoir améliorer votre voiture. C'est vraiment très très intéressant. Xeno-sensei, t'as oublié une seule chose. Concernant Xenoverse, à cause de toi, beaucoup de changements temporels s'est créés, même dans la vie. T'es patrouilleur du temps. C'est pour ça que j'ai apparu. Je viens du futur, justement pour t'arrêter, pour arrêter tout ce que tu as fait, tout le changement temporel. Ben, écoute, Black Xeno-sensei, je pense qu'on en parlera une prochaine fois. Tu ne serais pas d'accord ? Non, Xeno-sensei, j'ai un combat de suite, à l'instant. Non, je ne veux pas, allez. Mafouba ! Aaaaaah ! Excusez-moi les amis, j'avais pas le choix d'utiliser le Mafouba. J'espère qu'il reviendra pas celui-là. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous la faire partager. Je vous donne rendez-vous très très vite pour la suite des vidéos. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ça ferait vraiment super plaisir. Je vous donne rendez-vous très très vite. On se retrouve dans les commentaires. Et merci pour votre soutien. Djahana ! Sous-titrage ST' 501